Dans cette série de vidéos, je vous propose de découvrir en détail tous les calculs nécessaires à une droite de hauteur, après la visée de l'astre, jusqu'au tracé final. Dans la vidéo présente, nous allons voir ensemble le cas de la Lune. Vous trouverez dans la chaîne YouTube Navastro les vidéos traitant des autres astres, Soleil, étoiles et planètes. Enfin, vous trouverez aussi une vidéo présentant les calculs de trigonométrie identiques pour tous les astres. Voyons donc comment faire ces calculs pour la Lune. Nous venons de faire notre visée sur le pont de notre bateau et nous avons soigneusement noté les différents résultats de nos mesures. Maintenant, nous allons descendre à notre table à cartes pour faire les calculs utilisant ces paramètres. Dans notre exemple, voici les valeurs que nous aurions mesurées. Tout d'abord, la hauteur de la Lune qui nous est apparue en croissant et dont le bord inférieur, dans notre exemple, ne nous était pas visible. C'est pourquoi nous avons posé le bord supérieur sous l'horizon. La hauteur ainsi mesurée est de 76 degrés 44 minutes. Ensuite, l'heure UT, temps universel, de la visée qui est, dans notre exemple, 17h31 minutes 53 secondes, le mardi 9 avril 2019. Enfin, nous avons aussi mesuré l'erreur de collimation de notre sextant qui est en l'occurrence de plus 3 minutes. Nous allons donc maintenant utiliser ces différents paramètres dans nos calculs. Il va y avoir deux étapes distinctes. La première étape sera celle des calculs préparatoires, qui est spécialement l'objet de cette vidéo. La deuxième étape sera celle de la trigonométrie, qui fait l'objet d'une vidéo séparée que nous vous invitons à visionner à la suite de celle-ci. Commençons donc par la première étape. Elle comporte deux calculs. Le premier est la position exacte de l'astre que nous avons visé, dans notre cas la Lune, à l'instant précis de cette visée. Le deuxième calcul consistera à corriger la hauteur mesurée au sextant pour déterminer la hauteur exacte de l'astre visé. Au cours de cette première étape et pour les deux calculs, nous aurons besoin d'un seul ouvrage de référence, les éphémérides nautiques de l'année. Dans ce seul livre, nous allons trouver tous les éléments qui nous seront nécessaires pour tous les calculs de cette première étape. Le premier calcul est donc la position exacte de l'astre à l'instant de la visée. Nous ouvrons donc les éphémérides à la page du jour le mardi 9 avril 2019. Dans cette page, il y a plusieurs cases, chacune consacrée à un astre. Nous allons bien sûr prendre la case de l'astre que nous avons visé, la Lune. Dans la colonne de gauche est indiqué l'heure UT, temps universel, de 0 à 24 heures et dans cette colonne nous cherchons l'heure seule de notre visée, ici 17 heures. Pour le moment, on ne tient pas compte des minutes ni des secondes, on s'en occupera plus tard. Dans la ligne correspondante, on trouve beaucoup d'informations que nous allons utiliser successivement. On va commencer par calculer la déclinaison, c'est-à-dire la latitude de la Lune à l'instant de la visée. Au contraire des autres astres pour lesquels la déclinaison varie très lentement et peut donc être estimée à vue, celle de la Lune peut varier très rapidement. Il est nécessaire de la calculer. Il y a deux paramètres à prendre en compte. D'abord celui de la déclinaison à 17 heures qui est indiqué dans la colonne D et qui est de 18 degrés 46,3 minutes nord. Et ensuite la variation horaire de la déclinaison qui est dans la colonne D et qui a pour valeur 6,6 minutes. On voit que la déclinaison qui était de 18 degrés 46,3 minutes à 17 heures sera de 18 degrés 52,9 minutes à 18 heures. Elle augmente donc d'heure en heure ce jour-là. La variation D prend donc le signe plus. Pour calculer précisément la valeur de la déclinaison à 17h31,53 secondes, on va utiliser les tables d'interpolation générale situées à la fin du livre des éphémérides nautiques. Il y a une table d'interpolation générale par minute de temps. On prend donc la table correspondant aux minutes de notre visée, soit 31 minutes. Dans cette table, on va chercher la valeur de petit d, soit 6,6 minutes, dans la colonne à droite intitulée petit v ou petit d. Juste à côté, dans la colonne correction, on trouve la correction correspondante à apporter à notre déclinaison, soit dans notre cas 3,5 minutes. On donne à ce chiffre le même signe que celui de petit d, soit plus dans notre cas. On peut alors effectuer l'opération qui nous donne la déclinaison de la Lune à l'instant de notre visée, dans cet exemple 18 degrés 49,8 minutes nord. On va maintenant calculer le deuxième élément de la position de la Lune, l'angle horaire, qui correspond à sa longitude. On revient pour cela à la page du jour des éphémérides, où on voit que l'angle horaire de la Lune à 17h était de 22 degrés 56,4 minutes. On note aussi la valeur de petit v, qui est de 9,3 minutes. Pour calculer la valeur exacte du déplacement de la Lune pendant les 31 minutes 53 secondes après 17h, on reprend la table d'interpolation générale des 31 minutes, dans laquelle on cherche la ligne des 53 secondes. Dans la colonne de la Lune, on trouve la valeur du déplacement pendant les 31 minutes 53 secondes, qui est de 7 degrés 36,5 minutes. Il faut aller maintenant chercher la valeur de petit v dans la colonne à droite, comme on l'avait fait précédemment pour le petit d de la déclinaison. On détermine ainsi la valeur de la deuxième correction de l'angle horaire, qui est ici de 4,9 minutes. Cette deuxième correction pour l'angle horaire est toujours positive. On a ainsi réuni toutes les interpolations. On peut maintenant effectuer l'opération pour obtenir l'angle horaire de la Lune à 17h31 minutes 53 secondes, temps de notre visée. Voilà, le premier calcul préparatoire est terminé. On a déterminé la position exacte de la Lune à 17h31 minutes 53 secondes, heure de notre visée. A cet instant, sa déclinaison était de 18 degrés 49,8 minutes nord et son angle horaire de 30 degrés 37,8 minutes. Ce qui signifie qu'à cet instant-là, un observateur placé à la latitude 18 degrés 49,8 minutes nord et à la longitude 30 degrés 37,8 minutes ouest, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique, un peu au nord des îles du Cap-Vert, aurait vu la Lune exactement au-dessus de sa tête, à sa verticale, à son zénith. C'est par rapport à ce point précis placé sur la Terre que nous allons nous situer. Nous allons maintenant passer au deuxième calcul de notre première étape. C'est la correction de la hauteur de la Lune observée au sextant. L'angle que nous avons lu sur notre sextant est de 76 degrés 44 minutes. Mais cette hauteur n'est pas rigoureusement exacte. En effet, elle est toujours entachée de quelques erreurs. La première de ces erreurs est l'erreur de collimation de notre sextant. Comme nous l'avons vu, nous avons mesuré cette erreur lors de la visée. Dans notre exemple, elle est de plus 3 minutes. La valeur de cette erreur doit toujours être retirée, enlevée, soustraite. Ensuite, notre mesure au sextant contient des erreurs inévitables dues à différents paramètres physiques de la visée. Ces paramètres et les erreurs qu'il provoque sont parfaitement connus et calculés. Elles sont regroupées dans des tables de correction situées à la fin du livre des éphémérides nautiques. Il y a plusieurs tables selon l'astre concerné. Pour la Lune, c'est la table 9 en chiffres romains. Il y a plusieurs corrections regroupées dans la même page. La première correction est fonction de la hauteur de notre œil au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes sur un petit bateau et nous estimons que cette hauteur est de 2 mètres. La correction correspondante est de moins 2,5 minutes. La deuxième correction utilise un paramètre spécial propre à la Lune et que l'on trouve à la page du jour. C'est le paramètre de la parallaxe pi indiqué pour l'heure de notre visée dans la colonne pi et qui a dans notre cas la valeur de 57,2 minutes. On revient avec ce paramètre dans la table 9 des corrections des hauteurs observées de la Lune. Dans la ligne correspondant à la hauteur sextant, ici presque 77 degrés, et dans la colonne de notre parallaxe pi de 57,2 minutes, on trouve la deuxième correction, dans notre cas, entre 28,2 minutes et 29,2 minutes, soit 28,4 minutes. Cette deuxième correction pour la Lune est toujours positive, comme indiqué en haut du tableau. Enfin, il peut y avoir une troisième correction pour le cas où l'on a utilisé le bord supérieur de la Lune lors de la visée. C'est notre cas dans notre exemple. Toujours dans la même table 9, en bas de la colonne de notre paramètre pi, on trouve la valeur du diamètre de la Lune, ici 31,1 minutes. Cette valeur doit toujours être soustraite. Voilà, toutes les corrections ont été recensées. Maintenant, on peut effectuer l'opération. Nous obtenons ainsi la hauteur vraie du centre de la Lune au moment exact de notre visée, qui est, dans notre exemple, de 76 degrés, 35,8 minutes. Nous insistons bien sur le fait que ces deux résultats, position de l'astre et hauteur vraie, doivent toujours être calculés quel que soit l'astre visé. Dans les autres vidéos de la chaîne Navastro, vous verrez comment obtenir ces paramètres avec les autres astres. Il faut maintenant utiliser ces résultats dans des calculs de trigonométrie. Cela fait l'objet d'une vidéo spéciale que nous vous invitons à visionner maintenant, pour que vous ayez vu l'ensemble des calculs de droite de hauteur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la navigation astronomique, je vous invite à visionner les différentes vidéos de ma chaîne sur ce sujet, ainsi qu'à consulter mon site navastro.free.fr. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !